En vue de faire de la révision de la liste électorale, du 10 au 24 juin, un franc succès, dans la perspective de l'élection présidentielle du 31 octobre, Traoré Méfois, membre de la Commission électorale indépendante, c'est, centrale, par ailleurs superviseur chargé des régions du Bafigne, du Vorodougou et du Béret, étant tourné d'informations et de sensibilisation. A cet effet, il a échangé, le 7 juin, d'une part, avec les membres du corps préfectoral et, d'autre part, avec les leaders d'opinion, les représentants des différentes couches socio-professionnelles de la ville de Touba. Il s'est agi pour lui d'expliquer le mode opératoire de l'enrôlement sur la liste électorale ainsi que les pièces administratives requises pour l'opération. Selon Traoré Méfois, l'inscription sur la liste électorale concerne les nouveaux majeurs, les anciens majeurs n'ayant jamais été inscrits, les personnes désireuses d'apporter des corrections ou modifications relatives à leur identité, celles qui ont changé de lieu de résidence. Sont également concernés, ceux qui ont recouvré leurs droits civiques et politiques. Les différents requérants, pour figurer sur la liste électorale 2020, doivent produire l'une des quatre pièces suivantes, la carte nationale d'identité, CNI, l'attestation d'identité, le récépissé d'enrôlement de demande de la nouvelle CNI, le certificat de nationalité spécifique à l'opération ou le nouveau format fond jaune avec une bande argentée. Il a indiqué, en outre, que le changement de lieu de vote est subordonné désormais à la production d'un certificat de résidence ou d'un certificat de résidence fiscale attestant du paiement régulier des impôts sur une période de cinq ans auprès des services du Trésor public du lieu de résidence du demandeur. Un appel solennel a donc été lancé, singulièrement aux femmes, pour une mobilisation totale des populations à l'effet de faire de l'opération un véritable succès populaire. Étant entendu que la Céantan, à terme, captait quatre à cinq millions de nouveaux électeurs. Faites en sorte que le maximum de personnes soient enrôlées, car le défi pour nous est d'obtenir une liste électorale bien fournie, donnant une grande légitimité aux candidats élus, a dit Traor et Méfoua. Sous-titrage Société Radio-Canada